A qui doit-on la paternité du sandwich ? Difficile à dire, même si les historiens font mention d'un pain azim sans levain, avec des herbes à l'intérieur, déjà 110 ans avant Jésus-Christ. Plus tard, l'histoire nous ramène en 1762, lorsque Sir Montagu, quatrième combe de sandwich, amiral de la flotte du roi d'Angleterre George III et joueur invétéré, se retrouva dans un pub pour une partie de cartes qui n'en finissait pas. L'aide cuistot, pour éviter à son prestigieux client d'avoir à interrompre sa partie, lui servit une petite collation. Du bœuf salé et du fromage intercalés entre deux tranches de pain. L'ingénieuse recette offrit au compte la possibilité de manger tout en poursuivant sa partie. Et tout cela à peu près proprement. On dit que le premier livre qui fait référence au sandwich de ce fameux Lord's Sandwich a été écrit par un Français, Pierre-Jean Grolet, à la même époque, un récit de voyage intitulé « Tower to London », autrement dit « Visite à Londres ». D'ailleurs, aux Etats-Unis aussi, au début du 19e siècle, c'était surtout les gens riches qui mangeaient des sandwiches. Puis les immigrés italiens ont introduit le leurre, un long cylindre appelé « submarine » ou « sub ». C'est la grande dépression des années 30 qui accéléra l'essor du sandwich italien, nourrissant et peu coûteux. Simple comme bonjour, le principe a ensuite été largement repris et revisité à travers le monde. Au début du 20e siècle, le club sandwich, à base de pains grillés beurrés, de poulet, de lard et de tomates, fait son apparition dans les livres culinaires et sur la carte de plusieurs restaurants américains. Là encore, les avis divergent concernant l'inventeur de ce que James Beard, célèbre chef américain, considère comme l'un des plus grands sandwiches de tous les temps. Enfin bref, l'histoire du sandwich, il y a de quoi en faire tout un fromage.